Nostradamus annonce des catastrophes qui se produisent en ce moment même. Ce quatrain, je l'ai depuis plus d'un an, il a été analysé, mais je ne l'avais pas réécrit. Donc je relis sans arrêt le travail que j'ai à faire chaque nuit, et je me suis aperçu que ça correspondait à exactement ce qui se produit actuellement dans le monde, des chutes de grêle très importantes dans de nombreux pays. Je vous délivre une seule ligne du quatrain 97, puisque ça touche les événements qui se produisent actuellement. Cette ligne représente un marqueur temporel. La ligne qui est décryptée, c'est la ligne qui est soulignée en bleu. Grêle et tonnerre, condom inestimable. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 97. Grêle et tonnerre, condom inestimable. Voici la révélation. Il faudra gérer la grêle. Elle sera à sa pleine mesure. Ce sera le réel relais de ces usages d'expression qui étaient scellés. Ce sera la lettre du temps. Tellement les taux se resserrent. En tête, vous entendrez des tons d'autorité et de dureté. Par ma foi, ce sera l'énervement en ces heures de votre ère. La raison du peuple sera en écho. Les sons phonétiques seront sondés pour obtenir ces notes par ce don qui a été donné. Ce sera inestimable. Moi, j'ai laissé les usages d'expressions convenables et habiles. C'est un beau leg. Il faut gérer la lettre du temps tellement vous aurez la grêle et du tonnerre. Ce sera à nous nous habitués à un changement climatique important. Comme Nosramus le dit si bien, la nature semblera se lier contre l'homme. La grêle et les pluies tomberont de plus belle et souvent dans des contrées où l'eau est manquante. Ce sera dramatique dans certaines régions du monde. Vous entendrez des tons autoritaires et de la dureté. C'est ce qui correspond à notre époque. Les gouvernements deviennent exigeants et ne laissent aucune alternative au peuple. Des mouvements de foule s'organisent et ce sera la lutte. Le peuple ne fera qu'un seul écho contre cette autorité. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Le flux et le reflux de la mer, ce sera le blâme contenu dans ces notes que j'ai mises en main. Ce sera la première naissance de ces usages d'expressions qui sont sous tes yeux par cette onde de Dieu. Tu donnes naissance à l'écho de la connaissance sur ce puissant sortilège qui sera élevé en Corée. Elle sera effacée et brûlée. Ce sera l'étonnement et l'accusation de l'atome. Le ton sera proche du tonnerre en ce temps qui sera tel. Nous te laissons connaître ce heure. Ce sera des heures de rejet. Ce sera un grand blâme d'avoir mis des armes dangereuses en usage à l'Est. Les tueries seront sous tes yeux en les ayant par l'onde de Dieu. Il y a plus d'une année maintenant, l'Occident ainsi que le pays de l'oncle Sam fournissent des armes de plus en plus sophistiquées à l'Ukraine. Les pays du monde entier ne sont ni sourds ni aveugles en ce qui concerne ces actions contre la Russie. Le but ultime des Occidentaux est bien de détruire la Russie sous les ordres de l'oncle Sam, dans un but bien précis, l'échec de la monnaie russo-chinoise. Cette monnaie qui risque de supplanter le dollar dans les échanges commerciaux du monde entier. C'est ce qui commence à se passer actuellement. Mais la guerre mondiale ne démarrera pas de là. C'est ce qui commence à se passer actuellement.